Ce n'est pas la première fois qu'elle s'en prend à Megan Markle. Déjà le samedi 7 août dernier, Lady Colin Campbell fustigeait l'épouse du prince Harry suite à la publication de sa vidéo anniversaire. En effet le 5 août dernier, la maman du petit Archie avait pris la parole pour la première fois depuis la naissance de Lily Bay dans une vidéo postée sur l'Instagram de son amie Melissa McCarthy. Dans un long message, elle a demandé à ce que 40 personnes de son entourage prennent 40 minutes de leur temps pour soutenir une femme dans le besoin. Dans le fameux clip, on peut notamment y voir le prince Harry en train de jongler. Un petit sketch qui avait ulcéré la biographe. Pouvez-vous imaginer à quel point il est habilissant pour un prince du Royaume-Uni. De jongler avec des balles, tout est manigancé pour humilier Harry et il est trop stupide pour le voir. Scandait-elle, comparant le fils de Lady Di au bouffon de la cour. Et Colin Campbell vient une nouvelle fois d'en mettre une couche sur le couple Harry-Marcle. Cette fois-ci, c'est dans une vidéo publiée sur YouTube que l'experte de la famille royale s'en est prise à la maman de deux enfants. Elle décrit notamment la duchesse de Sussex comme étant une femme complètement ingérable et incontrôlable. Comme le rapporte le Sunday Express. Selon la biographe, celle-ci aurait contrarié de nombreux membres de la famille royale. Notamment car elle refusait de respecter les règles des Winsor. Des mots très durs envers Mugand-Marcle prononcés par celle que l'on qualifie de plus grande comme air de l'aristocratie anglaise. Comme le rapporte Vanity Fair. Une fois de plus, le couple installé aux États-Unis se retrouve sous le feu des critiques. De nouvelles déclarations qui mettent un peu plus d'huile sur le feu. Dernièrement, les écrivains Caroline Durand et Miss Coby ont indiqué dans leur livre Finding Freedom que le couple aurait envisagé de dévoiler le nom de la personne qui aurait tenu des propos racistes à l'égard du petit archi.